j'ai pris surtout un objet à faire et des accessoires alors c'est un tout petit sac pour faire changement alors un autre truc que vous allez reconnaître pour ceux qui font du point croix c'est les fameux paquets de rangement pour les fils j'en avais pas pris de ceux là et puis je trouve ça pratique parce qu'il y en a vraiment beaucoup c'est sûr que je trouve qu'ils sont glissants un peu mais je me suis habituée avec le temps parce que au tout début là j'aimais un petit peu moins ça mais c'est ça je me suis habituée à force d'en faire puis ce qui est le fun c'est qu'il n'y en a pas un de pareil regardez ça comment sont beaux moi j'aime ça quand c'est coloré donc si on veut on peut s'amuser même à le fiter avec le point de croix qu'on fait puis c'est vraiment vraiment pratique parce que pour vrai ça vient toujours les fils sur des rangements comme ça mais en carton puis si vous prenez votre fil après le genre de loupe le nœud sur le rangement en tout cas je sais pas pour vous mais moi ça m'arrive très régulièrement que ça brise ici quand c'est un carton donc ceux là sont très très pratiques en plus il y a un beau petit coeur on peut mettre des étiquettes dessus ou on peut écrire avec du sharpie par contre le sharpie faudrait voir si ça s'efface moi un de mes trucs quand je mets du sharpie c'est de mettre du exemple je vais mettre du sharpie avec du sharpie je vais écrire toutes mes numéros exemple puis après ça je vais prendre un ruban adhésif un scotch tape puis je vais juste le mettre tout le long dessus puis ça va les protéger après ça suffit de l'enlever souvent le sharpie va avoir collé sur le ruban adhésif et puis après ça reste juste à frotter avec le doigt puis ça s'enleva sinon vous pouvez prendre aussi des petites étiquettes pour pour identifier vos numéros évidemment parce que malheureusement il n'y a pas de numéro dessus c'est une des choses que j'aimais un peu moins là au tout début aussi mais on finit par trouver les trucs qu'on qui font notre affaire donc voilà un beau paquet de 10 couleurs différentes c'est vraiment pratique d'en avoir j'aime beaucoup ensuite vous vous souvenez que j'avais pris l'autre jour un rangement à aiguilles que j'avais eu des problèmes avec et là j'ai trouvé un autre sorte de rangement à aiguilles qui est comme en imitation de bois c'est bien quand même donc celui-là par contre il n'est pas aimanté c'est vissé puis vous pouvez voir c'est juste un petit pot là pour mettre nos aiguilles dedans c'est très bien très très bien moi comme j'ai un sac de broderie à la maison un pour le travail un pour dans l'auto j'en ai toujours un peu partout donc c'est pratique d'en avoir dans chacun de mes rangements je le trouve très bien très très bien c'est tout doux ouais alors un autre rangement puis là je suis en train de voir que par erreur par erreur ils m'en auront mis un deuxième parce que j'en avais demandé juste un bizarre comme je viens de dire c'est toujours pratique sinon je pourrais peut-être en donner un à une de mes amies qui fait du point de croix ensuite j'ai pris quelque chose de nouveau que j'avais envie d'essayer puis je vais vous expliquer pourquoi ça ressemble à un pansement je vais juste l'ouvrir ici c'est bizarre le matériel c'est comme du pansement élastique là ok sauf que je pensais que ce serait collant c'est pas collant ah oui ok c'est collant ensemble ah c'est cool donc j'ai pris le petit motif avec les coeurs je vous explique pas pour tout le monde mais moi ça m'arrive souvent de me piquer le doigt je sais pas si vous allez voir j'ai comme de la corne sur ce fameux doigt là et puis j'ai souvent des morceaux de peau qui s'en vont donc ça ici c'est fait comment c'est vraiment spécial la texture puis dans le fond ce qu'on va faire c'est normalement aller faire le tour pour que ça se colle ah oui ça marche je vais en couper un petit bout bon on va tester ça ensemble donc normalement je le mets comme ça puis ça va aller s'accrocher ah c'est nice c'est pas collant là du tout du tout ça fait pas de collant sur le doigt mais ça s'agrippe puis il suffit de trouver la manière de le mettre pour que je sois confortable comme exemple comme ça puis là je peux broder facilement parce que les fameux doigts là je vais vous en montrer un si je l'ai ici je crois non et là les fameux doigts comme ça là pour broder pour pas se piquer l'aiguille moi personnellement j'ai pas aimé ça ça m'handicape comme je suis pas à l'aise du tout du tout de manipuler mon aiguille puis mon fil avec ça dans mon doigt donc je voulais avoir quelque chose honnêtement là je me suis déjà mis un pansement moi même à un moment donné tellement que c'était rendu sensible puis là ils ont sorti ce truc là et pour vrai ça moule super bien le doigt c'est confortable puis faudrait que je teste avec une aiguille je vais le garder dans mon doigt puis je vais vous montrer le prochain produit pour avoir une aiguille ouais je vais faire ça ok prochain et dernier produit qu'est-ce que ça fait l'autre que j'ai pas fait d'ailleurs c'est un petit porte-clés c'est un petit porte-clés de point de croix perlé c'est le fun à faire j'ai pris un 5 en plus je vais mettre ça comment c'est fait ensuite donc il y a plusieurs modèles on a un petit un petit plat ici on a de la mousse pour le rembourrer à la fin parce que ah il est tout petit minuscule dans le fond il faut le couper bien avant ou après peu importe ce qu'il faut faire c'est faire pareille comme du point de croix en ten stitch donc juste un côté puis à chaque fois il faut insérer une perle quand on va avoir fait les deux côtés on garde un surplus puis on va aller les mettre ensemble le rembourrer avec la bourreur puis là les deux côtés sont pareils ça arrive quelques fois que c'est des dessins avec les deux côtés différents puis c'est le fun à faire c'est juste un petit peu plus long que le point de croix normal évidemment parce qu'il faut insérer des perles c'est bien il est tout bien emballé dans un autre petit sac souvent c'est tout pareil même j'ai deux aiguilles oups deux aiguilles différentes donc j'ai une plus grosse aiguille pour coudre à la fin le les deux ensemble et j'ai une aiguille ultra mince pour que le pour que les perles y passent malheureusement c'est des aiguilles qui cassent facilement et là il y en ah non 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 j'en ai une autre là je pense few il y en a deux parce que ça c'est des aiguilles qui cassent facilement et c'est des aiguilles qui sont pointues contrairement au point de croix normal puis si je prends l'aiguille à point de croix normal puis que je teste mon truc ça fonctionne il faudrait vraiment que je pince vraiment fort pour que ça me fasse mal celle-là est plus pointue celle-là je la sens un petit peu plus mais pour faire du point de croix normal ça c'est pour vrai adopté j'adore donc on a l'anneau oups bon lui il est coincé dans le fil mais on a l'anneau pour faire le porte-clés à la fin on a comme un genre de filet de pêche pour coudre les deux morceaux ensemble à la fin puis évidemment on a nos fils là pour faire le projet du jaune, du noir et du petit rose pâle puis pour ce qui on a un petit anneau ici aussi puis pour ce qui est des perles c'est la même chose j'ai des belles petites perles noires je vais vous montrer de proche ce que ça a l'air comme ça des jaunes regardez c'est beau et des petites roses pâles si ça intéresse des gens de savoir comment ça fonctionne pour faire ça pour avoir aussi j'ai quelques trucs aussi pour que ça aille mieux à faire si ça intéresse des gens dites le moi en commentaire puis je vous ferai une petite vidéo là pour vous montrer comment on fait parce que j'ai des petits trucs aussi puis c'est bien le fun à faire puis bien comme je dis il est tout petit là ce sera pas très compliqué à faire ça j'aime bien ça ça c'est adopté j'adore c'est sûr sûr que je vais m'en mettre une quantité dans dans mes autres sacs là de points de croix parce que vu que justement c'est ça qui est le fun vu que c'est pas collant je peux en dérouler en mettre dans une autre partie ou dans un sac ziploc peu importe puis ça fait pas de regardez là je vais l'enlever mon doigt il est pas collant du tout du tout c'est une des choses que j'avais peur mais il y a vraiment pas de colle puis en plus c'est réutilisable oh my god j'adore il y a plein de motifs là moi j'ai pris des petits coeurs mais il y en a plein donc voilà pour VIP cross stitch j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressés à avoir un petit tuto rapide là de comment faire du point de croix perlée ça va me faire plaisir de vous faire ça puis on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos puis je remercie encore vraiment beaucoup la compagnie VIP cross stitch bye 2 3